Bonjour, bienvenue sur le blog uTips, toujours dans la série des nouveautés OS X El Capitaine, la version 10.11 d'OS X, que je vous conseille vraiment de télécharger, je vous rappelle que c'est gratuit. On va voir la nouveauté qui concerne Metal. Alors avant de commencer, si vous ne l'avez pas fait, comme d'habitude, je vous conseille de télécharger mon guide du Mac, c'est gratuit et il y a plein d'astuces à l'intérieur. Alors Metal, qu'est-ce que c'est ? C'est, si vous voulez, une technologie qui est proposée dans la nouvelle version d'OS X qui va permettre aux applications d'exploiter beaucoup mieux les processeurs graphiques, donc les cartes graphiques qui sont dans vos Mac, que ce soit un chipset ou une carte graphique. Alors si vous avez un MacBook Pro haut de gamme, je vous conseille une petite astuce ici, vous voyez, si je vais dans l'économiseur d'énergie, de décocher la permutation automatique du graphisme quand vous travaillez sur des applications comme Photos, Final Cut Pro, Photoshop ou les jeux vidéo, puisque si vous le décochez, ça veut dire que le Mac va utiliser tout le temps votre carte graphique au lieu d'utiliser le chipset, qui est une plus intégrée à la carte mère, qui est beaucoup moins puissante que la carte graphique. Voilà, quand vous êtes en voyage, vous pouvez le cocher, puisque vous laissez le système gérer ça pour vous, il peut basculer sur la carte graphique ou le chipset automatiquement. Mieux vaut le décocher si vous voulez être sûr de travailler sur la carte graphique, voilà. Donc c'est important si vous voulez avoir le maximum de performance, et notamment si votre Mac est compatible Metal. Alors, si vous avez installé OS X El Capitan, Metal ne va pas forcément fonctionner, puisque ça ne fonctionne que sur les Mac assez récents. Donc on va regarder dans Mac Tracker, vous pouvez télécharger cette application sur l'app Store, c'est gratuit, Mac Tracker vous permettra de savoir de quand date votre Mac, en tout cas, Metal est compatible avec les Mac de 2012 jusqu'à aujourd'hui, voilà. Il faut au moins qu'ils datent de 2012 pour que les performances graphiques soient nettement, nettement améliorées, donc ça vaut vraiment le coup de passer sur El Capitan, rien que pour ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous dis à demain pour une nouvelle astuce sur le blog YouTips. Merci. Merci.